Et de ce côté ? Vraiment, comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu ? Vous vivez quelque part ici ? Non, mais disons juste que... Tu sais, je viens ici de temps en temps. Je vois. Oh, merci beaucoup pour votre gentillesse. Ah non, mais voyons, c'est rien en fait. J'ai vraiment été obligé d'être présent pendant que la nature était en train de défaire la beauté d'une très belle femme comme toi. Une seconde, s'il te plaît. Ne penses-tu pas que tu oublies quelque chose ici ? Quoi ? Ton numéro. Ah, mon numéro. Oui, est-ce que je peux avoir ton numéro ? Oui, d'accord. Ok, je t'écoute. Zéro. Oui. C'est zéro. D'après toutes les indications, cette grève ne prendra pas fin bientôt. C'est assez lamentable de se retrouver dans ce genre de situation. Qui aurait imaginé qu'un président qui a été élu par la majorité soit si vite remis en question par ceux-mêmes qui l'ont mis à ce poste ? Nous faisons appel aux parents et aux jeunes de se lever. C'est une question qui concerne tout le monde. C'est une question qui a été élu. Aucune oublier de se lever. Et une quête est élu. C'est un accent qui a été élu. C'est un accent qui a été élu. ma soeur qu'est ce que nous pouvons faire nous devons juste prier et croire c'est tout le père pèse pas il faut beaucoup prier et à propos de tina je ne la vois plus à la louange je ne la vois pas depuis un bon coup je ne la vois pas j'avais appris qu'elle a aménagé dans l'un des esthés de campo et la dernière fois que je l'a perçue elle conduisait une voiture conduit bien su t'es pas au courant tu n'es pas au courant son fiancé lui a acheté une nouvelle voiture tu es sérieuse ah ça c'est une bonne nouvelle une très bonne j'ai essayé de l'appeler je suis à la voilà où elle restait ok je voulais vraiment avoir moins de voyager pour la maison d'accord si tu la vois passe lui mes salutations surtout n'oublie pas tu lui que j'attends ma part je voudrais comprendre quelque chose ce changement subit est seulement pour ton université non maman c'est à l'échelle nationale et pourquoi ton frère n'est pas encore rentré je ne sais pas peut-être ils vont bientôt rentrer peut-être maman je ne sais pas peut-être ils ont d'autres choses à faire à l'école combien de fois l'ai-je dit en lettre majuscule que si vous n'avez rien à faire à l'école vous feriez mieux de rentrer à la maison j'ai parlé avec mike il a dit qu'il sera bientôt là et patrick alors maman tu connais patrick non il a toujours quelque chose à faire vraiment très bien je vais l'appeler moi même c'est mieux comme il n'a aucune responsabilité ça lui donne le droit d'être idiot et irresponsable patrick là je vais te donner 24 heures pour que tu rentres à la maison me comprends-tu oh gala tondeur ça a besoin du lait mais quand il faut jeter le machin apporte moi de lui pour qu'elle puisse travailler ouais et ma copie laisse que je t'apporte un de mes sujets pour que tu les laves n'apporte pas seulement tes soutiens apporte également des caleçons que je les laisse pardon dit on laisse hein je n'ai vraiment voulu voir tous ces slips pour toutes les versions de string qu'elle a l'air qui dit c'est fou tu restes plus les filles ou quoi mais c'est le bayer allez me faire sortir toutes les affaires là j'ai pas fermé ma peur attend attend bayer c'est quoi ce genre de connerie là bailleur s'il vous plaît non c'est bon tu t'attends sur ça pardon 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 excusez-nous vous n'attendez pas entrez là bas mettez moi la bêtise là dehors je vais faire c'est quoi non arrêtez non arrêtez non monsieur le bayer C'est de laisser les mouss amis ! Laissez-le, décembre ! Arrêtez-le, c'est de laisser ma vie ! Laissez-moi comme ça ! Laissez-le comme ça ! Arrêtez-le comme ça ! Arrêtez-le, arrêtez-le ! Arrêtez-le, arrêtez-le comme ça ! Héh, laissez-le ! Monsieur, le voyeur est élu chômé, il a commencé à mettre les choses d'ailleurs, juste comme ça ! Qu'est-ce qu'il m'a pêché de faire ? Pourquoi ? Ils n'ont pas encore payé mon nom Monsieur, mais nous sommes en grève et nos parents nous n'ont pas envoyé de l'argent Ils ne vont même pas envoyer je n'oublie Jusqu'à ce que la grève finisse Hussier, suis-je obligé d'attendre la fin de la grève avant qu'on ne me paye mon achat ? Est-ce que je suis assou ? Mais on va te payer quand la grève va finir non ? Eh on te l'a dit On a dit qu'on n'allait que payer plus Ah ! Hussier, une souci m'a confirmé que cette grève des assous mettra un mois Tu m'as compris, tu vois Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Monsieur le bailleur Ton lisseur, c'est pas vrai, c'est faux Hé, quel menteur J'ai dit « tais-oeuvre là-bas » Fais-moi vos bouches là Écoutez, monsieur la quêteur Je veux que mon loyer soit payé sur le chat Sinon qu'ils sortent tous de chez moi Il n'y a pas une autre solution Vraiment ? Non, 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 non C'est pas la bonne chose C'est pas la bonne chose C'est pas la bonne chose Calmez-vous, c'est bon Monsieur le bailleur Monsieur le bailleur Monsieur le bailleur Ce sont encore des étudiants Des universitaires comme vous pouvez le voir Vous devez être rigoureux dans la façon de les traiter Parce que ce sont les leaders de demain Merci, 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 merci Merci, merci Et vous, vous devez avoir en tête que c'est sa propriété Il a des besoins Et il a besoin de son argent Pour pouvoir les assouvir Exactement Monsieur le bailleur Ici, vous devez rentrer à la maison Et les laisser rester Donnez-le juste un mois Un mois ? Oui Ainsi, ils pourront convaincre leurs parents Et vous partez avant que c'est d'accord Merci, merci Merci, merci, monsieur Merci, monsieur Merci, je veux ajouter quelque chose Le jardin que j'ai l'habitude d'y aller tant chez moi Venant de là où ces vandales vivent Ce sont des fumeurs de drogue Ce sont des fumeurs de drogue Ce sont des fumeurs de drogue Non, 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 non Nous allons nous occuper de ça Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de ça, ne vous inquiétez pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage MFP. ... 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 Kalista, Kalista, n'est-il pas tant que tu me dises ce qui te préoccupe cet homme-ci? Bravo. D'accord. On me fait passer pour la mauvaise. La mauvaise. Rita, peux-tu t'imaginer, même dans tes rêves les plus fous que moi, Kali, je me suis offerte à un homme et il m'a larguée. Moi, Kalista, Kalista commotion, j'ai offert mon corps à un homme et il m'a repoussée. J'étais placée là devant lui dans toute ma splendeur, avec mes seins nus, à le séduire et lui dire, il m'a repoussée. Ah, il t'a repoussée? Ah, 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 il t'a repoussée et pourquoi? Bien. Il m'a regardée, a souri et avec tout le calme possible, m'a dit qu'il ne ressent aucune attirance d'aucune sorte à mon égard. Quoi? Ah, Dina, ça ce n'est même pas ce qui m'a rendue folle de rage. Mais le fait qu'il soit plutôt attiré pour un petit moins que rien, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que toi et moi connaissons. Et qui ça peut être? Jenny. Jenny? Oui. La recrue de 3ème année en business, Jenny. Tu me dis Jenny, la vieille marée? Oui, yo. et bien comme moi je reflète les responsabilités et l'échec elle reflète fièrement la responsabilité le cas mais c'est que cet homme semble oublier c'est que si les protédures sont dans ce business c'est que les clients s'arrêtent et les saluent il veut des filles calme et responsable mais oublie que c'est qu'ils nous ont rendu irresponsable et légère bien il ya toute petite ligne entre un pêcheur et à ça il n'a pas permis aux femmes de porter les pantalons société what je ne comprends pas pourquoi elle interdit aux femmes de mettre les pantalons d'accord entre moi là où c'est écrit dans la bible que les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons écoute le dirigeant des jeunes a suggéré cette affaire et moi je l'ai ouvertement combattu tu sais pourquoi parce que cette affaire de mettre les pantalons ou de ne pas les mettre fait complètement partie de la religion et la chrétienté c'est pas la religion mais qu'est ce que ça signifie le mariage le mariage jenny sans l'honneur de croiser ce jubilé bien j'ai le plaisir de vous annoncer les gars que mon ami m'a honoré à me demandons d'être sa dame de compagnie dans son mariage et c'est qui cette amie ma meilleure amie de l'école nous sommes dans le même département ok où est ce que ce mariage aura lieu à les gosses les gosses jenny toi et moi savons très bien que maman ne pourra jamais te laisser partir d'ici jusqu'à les gosses juste pour mariage pourquoi mais c'est vrai jenny maman ne te laissera pas partir et si elle te donne la permission je ne te laisserai pas partir depuis qu'un depuis quand tu as pris la position de papa jenny parce que je suis ton grand frère et même si maman se décide de te laisser partir à les gosses elle demandera d'abord mon avis oh mon dieu wow wow je dois dire que tu es toute t'es toute jolie calyx faut lui dire mais dommage oui je ne suis pas jenny n'est ce pas alors tu étais capable d'établir un contact avec jenny son téléphone était éteint ok qu'en est il si on allait dans son village je ne connais pas son village tu connais son village tu m'as dit que tu connaissais son village n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas j'avais tort j'avais tort comment écoute je vais mieux te l'expliquer quand nous serons autour d'une table dans un très bon restaurant sans problème as-tu perdu tes sens émeca non pas du tout alors tu aimerais que je couche avec ce vieillard et bien ce vieillard a notre futur entre ses mains émeca et tu dis que tu m'aimes c'est vrai oui mais nous sommes paumés si nous ne l'étions pas je n'aurais jamais accepté de voir dans les bras d'un autre ne parlons même pas de ce vieillard mon dieu écoute linda allez tu sais que si je veux pas chercher de l'argent je vais pas revenir ici pareil pour moi tu vois j'ai envie de passer plus de temps avec toi il faut qu'on passe plus de temps ensemble tu sais être ogampus est le seul moyen que nous avons pour être ensemble je sais je t'en prie je sais je sais je sais je sais linda donc les gars je j'ai finalement convaincu linda qui a son tour a convaincu syria pour le moment super bien mais elle est d'accord à une condition elles amèneront titi ça c'est pas un problème je lui ai déjà dit d'accord oui c'est pas facile hein mon pote quand tu fais ça tu veux mailler ça tout seul oh ma pote il veut boire ce jus de sel et ça c'est de l'allégation c'est quoi non toi seul ne va pas marcher ça va pour toi trop chiche trop dur dis donc flou de joie ennㅋㅋ j'ai une cerine j'ai reçu de rien tu fait biaisé ces gens je tire tu es mon inspiration j'apprends beaucoup de choses j'apprécie la meilleure maman dans le monde entier tu es vraiment une grande bénédiction merci maman oui chérie s'il te plaît est ce que je peux te demander femme vas-y s'il te plaît est ce que est ce que je parle au mariage de mon ami elle a fait de moi sa dame de compagnie waouh c'est vraiment merveilleux de sa part ah oui elle ne t'a pas encore dit le plus important le plus important oui que veux-tu dire par le plus important maman mais le mariage aura lieu à légos oui jennifer oui maman comment peux-tu penser une telle chose maman je suis une grande fille je peux prendre soin de moi tu l'as dit ok maman même si mon mariage a lieu au vénézuéla ou en argentine au japon ailleurs dans le monde tina sera là ça c'est tina et jenny non écoutez restant dehors de ça maman comprend de quoi je suis en train de parler maman ne comprend rien ici ok maman tu te souviens dernière fois que deva les abouja je t'ai supplié ici mais tu as totalement refusé parce que ton ami christian a vraiment un caractère honteux mon ami a un vilain caractère ok est-ce parce que mon ami est le président du club des étudiants maman tous ses amis l'aide à faire ses devoirs chaque jour regarde moi jenny jenny tu es en train de mentir et tu le sais bien maman écoute mon ami et moi chaque fois nous partons dans la même réunion ensemble nous gênons et nous prions ensemble elle est chrétienne maman d'accord maman quand je voulais aller à ori tu as refusé s'il vous plaît pouvez-vous me permettre de réfléchir un moment oui non ma ça c'est pas juste c'est pas juste pardon que viens-tu de dire c'est pas juste c'est pas juste non lui ai-je permis d'aller à légoz est-ce qu'elle m'a permis d'aller à légoz mais ma puisque tu m'as même pas autorisé à aller à abouja pourquoi essaies-tu d'envisager qu'elle parte à légoz ok je vais aller dans ma chambre et me libérer de vous tous maman tu veux quelque chose à manger elle n'a besoin de rien je peux te faire une salade une salade maman mike patrick moi je comprends pas la fesse je comprends ma maman juste parce que tu n'es pas là abouja et toi ça ne signifie pas que je dois pas aller au mariage à légoz en fait je suis la dame de nos dans ce mariage je dois aller là-bas pour soutenir mon ami c'est vraiment important jenny tu ne sortiras même pas d'ici tu n'iras pas à légoz voici mon point de vue c'est un moment que revient la décision et non à vous permettez-lui de prendre sa décision et arrêter de l'influencer c'est quoi ça hein écoute pas moi je comprends plus maman je ne comprends pas tu vois je ne comprends pas pourquoi maman envisage même que jenny aille à légoz elle est la fille d'honneur ça veut dire qu'elle est la fille d'honneur même toi tu la soutiens laisse-moi regarder ma télé s'il plaît j'apprends que le contenu arrive la semaine prochaine oui la semaine prochaine non 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 j'appelle par rapport à ça oui écoute ok voici ce qu'on va faire une fois que tu as payé l'argent un résultat de montrer le récit à ma vendeuse c'est très important tu veux connaître non je suis un homme d'affaires je plaisante pas avec mon agent mon agent est très important pour moi ok c'est toi excuse moi c'est pas le sens de faire des affaires tu vois c'est cool en tout cas ce n'est pas le cosas qui sont prévisibles le tra break est ce que tu as vu le trajet de d'accord à toutes les distesty Afghan Qu'est-ce que tu fais? Allô, Kalista, comment tu vas? Je suis cool, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais présentement? Ok, d'accord, est-ce que tu peux nous rejoindre au restaurant habituel? Oui, nous, avec mon pote toujours, mon ami, ouais. Ok, d'accord, d'accord, bien sûr, sinon je ne serais pas ici à t'attendre. Ouais, d'accord, à plus tard, à plus tard, ouais. Ok, cool, à tout à l'heure alors. Ça je l'ai fait pour toi, ça je l'ai fait pour toi. Écoute, je paierai n'importe quoi pour avoir cette fille dans mon lit. Fais-moi confiance. Tu es sérieux? Je te l'ai dit! Ok, je dois donc t'averture sur quelque chose, ok? Cette fille-là n'est pas une fille moins chère, je te préviens. Tu ne sais pas, mais je vais faire d'elle ma priorité. Écoute, il y a cette meuf que je rencontre au Japon. Tu es un vrai bon! Bien, tu connais le japonais, non? Comment le pote bruit souvent? Ah, Nadia? Non, j'ai vu ça. Non, il m'a dit un coup. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit un coup. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es que... C'est cent mille. Oh non, mais voyons! C'est cent mille. C'est cent mille. C'est cent mille. Ce mariage à Lagos, tu vas le manquer. Maman, si tu ne veux pas que j'aille, je vais appeler Tina et je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'elle comprendra. Comme si je ne connaissais pas ma fille quand elle parle comme ça. Maman, tu sais, elle peut attendre. Je vais l'appeler et lui expliquer. Tu veux vraiment y aller? Oui, maman. J'ai vraiment envie de partir. C'est mon amie. On a l'habitude de fréquenter les mêmes réunions à l'école et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'étais là-bas récemment pour prendre les nouvelles du mariage et je lui ai promis que je serai là. Elle a changé de site. Donc, je veux vraiment y aller. Vraiment Lagos. Lagos, c'est une grande ville. Pourquoi va-t-elle se marier à Lagos? Ah, ok. Son futur mari vit à Lagos et à cause de la grève, ils ont décidé de se marier avant qu'il ne retourne en Allemagne. dont ils veulent profiter de cette grève. Oui. Très bien. Merci maman. Merci beaucoup. Mais à une condition, que tu te souviennes la fille de qui tu es. Maman, c'est juste un mariage, non. C'est juste un mariage. Deux jours, je vais rentrer sérieuse. Deux jours. Oui. Tu arrives au mariage, quand ça finit, tu reviens. Oui. Deux jours. Promis, promis. Ok. Promis, j'irai. Promis. Très bien. Oui. Sans problème. Ok. Merci maman. Tu sais quoi? Apporte-moi un truc à boire, d'accord? D'accord. Ton jus favori ou tu veux un autre? Ananas frais. D'accord. Oh, Marc. Parle-moi un peu plus de toi. Marc. Parle-moi à propos de toi. Alors, arrête ça. Mais j'ai cru qu'on n'avait pas d'affaires à régler. D'accord, bien. Pour couper court, tu vois. Tu vois, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires accompli. Je fournis de la marchandise. Tu vois. Ecoute. C'est un entrepreneur. Je passe beaucoup de contrats avec de grandes personnes. Comme Bimo, quoi. En Ambracité. J'ai passé six mois. J'ai passé juste gros gros contrats. Tu vois. Je rencontre autant ces grands du gouvernement. Tu comprends? Le gouvernement de l'État d'Anabra. C'est mon ami. Je reste moins le rencontrer dans quelques minutes. Vraiment? Ouais. Waouh. Ça signifie que tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Bébé, bébé, pardon. Tu dois être très riche. Bien sûr, c'est sûr au fait que tu dises que j'ai de l'argent. Mais dès que j'irai à Zenit Bank, tout ça va redescendre. Mais bébé, tu m'as pas dit que tu travailles avec CNN, non? Parce qu'après moi, tu l'as prometté, bébé. C'est pas vraiment ce que j'attendais de toi. Non, pas du tout. OK. En tout cas, oublions ce côté-là. Bébé, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Depuis ce jour que je t'ai vu, ma tête sautait comme les pop-corns. Je suis amoureux de toi. Je voudrais dépenser mon argent sur toi. Vraiment? Ouais. Vraiment, bébé. Tu sais de quoi je veux parler, bébé, n'est-ce pas? Hein? Marc? Hein? Je t'apprécie. Hey! Oh bien! Oh bien! Oh bien! Oh bien! Oh bien! C'est perdu là encore, bébé, bébé! Je t'apprécie. Je n'aurais jamais rien à faire avec toi. Hein? Tu m'as entendu? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je t'ai plaisanté. Là, c'est comme dans le jockey, qui veut devenir millionnaire? Je te donnerai une réponse. Je suis sérieuse. Mais tu sais quoi? Je peux facilement te donner l'une de mes amies. Elle sera à ta disposition. Tu sais? Ecoute, tu n'auras à t'inquiéter de rien. D'accord? 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 Tu sais quoi? Laisse-moi prendre le téléphone comme ça, tu pourras voir la photo. Oui, attends, attends, attends. Avant que tu nous montes tes photos. Connais-tu l'importance des gens que j'ai fait attendre? Juste parce que je voulais te voir. Je t'ai dit que le gouverneur de l'État d'Adambravelé me voyait. Et là, tu me racontes? Marc! Tu veux voir les photos des filles, oui ou non? Elles sont nombreuses. Tu auras l'embarras de choix. D'accord? Relax. Je suis là en train de vouloir te donner un bon truc. Un très bon truc, tu vois. Laisse-moi aller chercher mon téléphone. Merci. Marc! 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 Je t'ai vu me regarder. Arrête de regarder. Parce que ces fesses que tu vois là peuvent te vider tous tes comptes bancaires. 080 579 68 458. Ça, c'est le numéro de ma femme. Comment tu fais pour la voir? Cool! Quoi? Ça veut dire quoi cool? Dites-moi, comment avez-vous vu le numéro de ma femme? Bahir! Bahir, du calme! Du calme! Non! Comment ne devrait pas être la question ici? Si j'étais toi, j'aurais plutôt demandé pourquoi. Pourquoi? Et pendant qu'on y est, Meka, pourquoi avons-nous obtenu le numéro de téléphone de sa femme? Écoutez, c'est quoi cette histoire? Comment avez-vous le numéro de ma femme? Bahir! Monsieur le Bahir! Écoute, c'est pas de notre faute que Renzo soit en grève? Et c'est pas aussi de notre faute que nos parents refusent de nous envoyer l'argent jusqu'à ce que la grève soit terminée? Écoutez, certains sont certainement fous ici. En quoi est-ce que ça me concerne? Bien, de un, tu es notre super bailleur. De deux, tu as couché avec trois filles. C'est trois termes et jure. Écoute, tu dois être stupide. Tu dois être malade. Je te ferai sortir de mon bureau tout de suite. Monsieur le Bahir. Troisièmement. Ta femme, oui, ta charmante épouse, recevra un appel par l'une de ses trois filles pour lui expliquer à quel point tu es performant au lit. Je suis content de toi. Ah, mais, 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 tu sais, Emeka et moi sommes de très bons citoyens. Bien sûr. Nous sommes aussi des étudiants exemplaires. Oh, de bons chrétiens. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, nous ne laisserons pas que ces filles passent ces appels. Détends-toi juste. Ça, ce sera si tu es assez raisonnable. Tu sais, nous laissez tranquilles. Tu sais, dès que ces assoules mettent fin à leur grève et que l'école finit également, on te paie ton argent. On te paiera tout ce que tu devras. Et, c'est-à-tout ? Eh bien, pour le moment, oui. Pour l'instant, oui. Considérez-le à la fête. Ça, c'est mon baleur. J'aime cette phrase. Bien, tu peux également nous rafraîchir. Tu as quoi dans ton friot? Du vent français. Jennifer. Oui, maman. Je dois me rassurer que tout va bien avant que tu n'ailles à l'école demain. Mais qu'elle n'y aille donc pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? C'est une histoire de principe. C'est-à-dire, si nous on ne peut pas faire de longs voyages, alors Jenny ne devrait pas. C'est vraiment le锅. C'est vraiment le锅. Alors, tu vas. Tu vas. C'est vraiment un peu plus précieux. Puisque tu vas. Il a peut pas. Il a peut pas. Il va. Il en a peut pas. Il va. Il va. Si. Il va. Je suis à l'extérieur. Bien, tu as trouvé la maison, n'est-ce pas ? Devant le portail noir. 133. D'accord, il faut juste entrer. Je t'attends en bas. Ok, d'accord. 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 Je suis très jolie. Ok, laisse-moi te dire après. Où est mon chapeau? Ok, son chapeau est. Oh, voilà c'est ça ici. Très beau, je te l'ai dit. Très jolie. Très beau. Oui. Très beau. Ah, tu es très belle. Moi, c'est pour toi. Non, non. Je suis très belle. Je pense que c'est bien. Très beau. J'aime la tienne de toi. Les filles, elles vont cuisiner le dior fratino. Oh, bien sérieuse? Ahhhhh, ça s'envoie l'air. La plus importante à un point de vue. Viens. Je vous joue la piense d'e audiences Je vous joue la dé interests qui tourne. Les filles, elles vont ouvir. Je vous joue la mauvaise. La nouvelle обнаружie de mon ch kännait. C'est ici, pas publié le télérimque. C'est ici, dé référent la pauvre. Mais pas de bien feliz n'est jamais bien C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ne fais-tu pas que ton charque d'affaires soit mon charque d'affaires ? Vraiment ? Ecoute, tu m'as beaucoup manqué. C'est vrai. Ouais ! Tu sais que quand je suis arrivé à Oka, tu me jongrais seulement comme ça. Mais ici c'est Lagos. On appelle ça la Skibi. Et je suis prêt à te garder ici. Dis-moi, as-tu changé d'avis ? Tina, ai-je fait quelque chose de mal ? Ai-je dit que tu as fait quelque chose ? Pourquoi m'as-tu invité à un mariage fictif pour abuser de moi physiquement ? Ecoute Jenny, je sais que ce qu'a fait Kalista était de trop. De gifler, elle n'aurait jamais dû faire ça, je sais. Tu peux bien l'arrêter. Mais... Je suis désolée. Tes excuses ne changeront rien. Je suis retenue, c'est contre ma volonté. Pourquoi n'avions-nous pas fait ça quelque chose ? C'est le problème avec toi Jenny. Tu aimes trop juger. Toute autre personne est imparfaite. Tu es la seule personne parfaite. C'est ce que tu penses de moi ? Je suis vraiment désolée de ce que tu ressens mon égard, s'il te plaît. Je veux juste partir. Donne-moi vos téléphones et mon éthième. Et laisse-moi partir, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je... je... je vais... Kalista ne nous a pas donné l'ordre de te les remettre. Je suis retenue, prisonnière. Et pourquoi je suis enfermée ? Écoute Jenny... Jenny, je jure sur Dieu. Je... je n'ai pas planifié. Je ne savais pas que tout ça allait arriver. Je ne savais pas que ça allait aller si loin. Ma part, c'était de me rassurer que tu viennes pour le mariage. Kalista a tout planifié. Elle est la seule responsable, la responsable de tout ça. Je ne savais pas qu'elle n'allait pas te laisser partir. J'ai une conscience. Tina, s'il te plaît. Tina, Tina, s'il te plaît. Laisse-moi partir d'ici, s'il te plaît. Laisse-moi partir d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je le ferai, mais... Je t'en prie, toi et moi devions faire très attention. Kalista est extrêmement dangereuse. J'ai peur d'elle. J'ai vraiment peur d'elle. Maintenant, tu dois agir. Tu dois prétendre. Tu dois lui faire croire que tu te laisses aller. Et là, je t'aiderai à planifier ta fuite. Là, maintenant, tu es mal à point. Tu as besoin de te rafraîcher. Va à la cuisine et te donner quelque chose à manger, quelque chose à boire. Tout ce que tu voudras. Tu sais, fais lui croire que tu as songé. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger. Je veux juste m'en aller. Ok, choisis. Choisis n'importe quoi, d'accord? Tu me promets le matin que j'irai à la maison. Je promets que je vais planifier ta fuite. Marc, tu vas t'amuser, n'est-ce pas? Aïe! 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 C'est toi que je veux. Tu es un amour pour moi, hein? Hein? Euh, j'ai une fille pour toi. Une fille vraiment très spéciale. Hum. Oui. Ok. Si tu demandes mon avis, je vais dire qu'elle est extraordinaire. Hum. D'accord. Vraiment? Elle est vierge. Attends, attends, laisse marrer. Huuum. Bébé... Y'a plus de filles vies dans ce monde. Toutes les vies sont finies. Tu penses que j'ai plaisant, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Bébé, je n'ai pas dit que tu blaguais, mais... Comment peux-tu dire qu'elle est vierge? Donne-moi 30 mille naira maintenant. Et dans une heure, je te donne une vierge. Tu blagues, n'est-ce pas? non pas du tout c'est sérieuse je suis sérieuse bébé bébé c'est cette fièvre vraiment vieille je jure au nom de dieu que moi et ma 4 que tu donnes 10000 narra tout de suite 10000 oui comme je te dis là 100.000 a très bien d'accord allo calysta salut mon chéri calysta ça fait des jours que je t'appelle mais tu ne prends pas mes appels y'a-t-il un problème kévin j'étais très occupé c'est tout j'étais occupé d'accord une nouvelle de jenny jenny je n'ai pas de ces nouvelles je n'ai aucune nouvelle alors qu'est ce qu'on fait peut-être j'ai besoin de prier comme ça ils vont arrêter la grève et elle va revenir à l'école de quoi est ce que tu peux tu penses que je n'ai pas fait ça pris un code plus je suis allé gosse qu'est ce que tu fais allé gosse à présentement je suis en train de faire quelque chose de très important je te rappelle plus tard écoute écoute calysta la liste à allo ton ami bébé ne te sens pas offensé je t'ai entendu parler de jenny s'il te plait est ce la même jenny que mon ami aime oui bébé je me demande bien comment mon ami calvin laisse une fille une fille comme toi pour une autre fille qu'on appelle jenny ça veut dire que c'est jenny tu sais quelquefois je me demande comment je me sentirais tu vois je vois c'est Jenny tu vois je Je vais l'embrasser et je lui ferai un moum. J'ai chaud. Jenny, je ne sais pas ce qu'il y a. Je te l'ai dit, c'est pourquoi je t'ai demandé de monter. Si, amène-moi chez moi. Allons dans ta chambre. Assente ma bouche, allons-y. Tu ne peux pas juste voir me suivre et croire que ça va aller. Allons-y. Linda, je suis tente de penser. Étant donné que nous avions déjà eu à faire ça avec ce vieux bailleur. Pourquoi ne pas passer à la prochaine étape? Que Dieu te bénisse. Nos collègues se cherchent partout. Merci. Il faut que nous cherchions les vrais hommes avec qui coucher. Je connais les hôtels, nous pouvons aller là-bas et montrer nos atouts. Comment? En hôtel où il y a la piscine, toutes les deux nous pouvons y aller, nager et rencontrer quelqu'un. Mais je ne sais pas nager. Mais chérie, tu n'as pas besoin de savoir nager. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller là-bas, marcher en bikini, bouger ton popoteur et faire une rencontre. Ah 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 ah. Hummmm. Tchokuma, oui je t'écoute, qu'est-ce que tu racontes là ? Ecoute, je t'ai dit que cet agent, écoute, tu me dois 545 000 naïras. Je ne veux pas soustraire le moindre combo dans cet agent. Non, je suis un homme d'affaires et je constate que j'essaie de te foutre de mes affaires là. 400 000 dollars. Mon ami, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Ecoute, si tu ne fais pas cet agent, je ne ferai plus d'affaires avec toi. Hein ? Oui, pas d'agent, pas d'affaires. Tchokuma, pas d'agent, pas d'affaires. Et aussi dans le temps que je suis concerné, tu ne peux pas t'amuser avec mes affaires. Ecoute, hein ? Heeeen ! Ok, je comprends maintenant où tu veux en venir. Ok, tu me suis fait une contrepartie. Ok, tu es un Bushman. Ecoute, je suis un homme d'affaires et je ne blague pas avec mon agent. Si tu ne me donnes pas mon agent intégralement, il n'y a pas d'affaires. Tu vois comment il n'y a pas d'affaires ? Si il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Oui, je suis un homme d'affaires. Oui, je suis un homme d'affaires. Ok, peu importe. Au revoir. Gonnerie. Je m'en fous. Madame. Que fais-tu encore dans la voiture ? Ça, c'est ma voiture. C'est pas la Théno. Ouvre la portière. Hein ? Je dis ouvre la portière. Quelle portière ? C'est ma voiture. Hein ? Hey ! Ok. Tu ne viens pas ? Non, non. J'essaie d'enlever la queue dans le contact. Mais comment vous allez-y, J'essaie d'enlever la queue ? Oui. Hi. Théno. Salut. Oui Marc, viens. Entre. Oui, entre. Je te présente mon amie, Théno. Il y a quelqu'un d'autre. Désolée, ça veut dire comment vas-tu? Bien, je t'en prie. C'est elle? Non, bien sûr que non. Si tu n'es vieille dans ce cas, moi, je serai la femme du pape. Où est-ce qu'elle est? Dans la chambre. Entre, viens, non, Marc. Ah ah, viens. Elle est toute à toi, la vierge que tu voulais. Mais apparemment, elle dort là. Oh non, elle ne dort pas. Elle est un tout petit peu intoxiquée. Peut-être un tout petit peu droguée. Droguée? Oui, mais... Pas assez droguée pour que toi, tu ne puisses pas prendre ton plaisir. Je veux dire, regarde comme elle est allongée. Pense à toutes les choses que tu pourrais faire avec ça. Pense à toi, à l'intérieur d'elle. J'ai une question de... Quoi? Demande? Pourquoi Jenny? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Elle est complètement sans abri. Quoi? Le fait que tu aies dansé nu devant un homme n'est pas une raison pour tout ceci. Oui, ça ne l'est pas. Mais la simple pensée de savoir que moi je suis bonne copine nue de sexe et de plaisir, elle... Elle est considérée par un homme comme étant la femme de ses rêves. Particulièrement l'homme que moi je veux. Sina, l'homme que je veux? Ouais ouais ouais, champion, champion! Hello! Salut! Mesdames et Messieurs, si tu sais que tu ressens ce groove ce soir, je veux t'entendre dire oui! j'aime ça j'aime ça j'aime ça ok mesdames et demoiselles et messieurs j'aimerais souhaiter la bienvenue à la seule sexy belle splendide célébrante pour venir couper son gâteau pendant qu'elle vient pendant qu'elle vient j'aimerais tu lèves envers tu crie pour calystal à comment je fais du bruit j'aimerais couper le gâteau avec mon nom ok bien 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 avant que le coup son gâteau j'aimerais recevoir son petit coeur son chéri le seul mec qui fait qu'elle se sente chaude quand il fait froid le mec qui a rendu tout ceci possible j'aimerais que vous m'aider pendant que j'accueille ici et nous dit vous ne l'avez pas vu depuis là non 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 Non, 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 non. Quoi? Il n'est pas venu. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Oui, je t'assure, c'est vraiment formidable. C'est super bien. Une MGP de 4, tu figures ça en fait, t'es sérieuse ? Oui. C'est magique, ça, c'est incroyable. Pour encore trouver quelqu'un qui reste devant ce cahier comme... Tu comprends que c'est déjà très rare, non ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, ça, tu le mérites, ça, c'est vrai. Chinedo. Qu'est-ce que tu fais là ? Hé bébé, j'avais un appel à recevoir et c'est tellement brouillant là-bas à l'intérieur. Je suis donc sortie pour prendre mon appel, ensuite j'ai croisé... Jenny. Oui, Jenny. Oui, Jenny, tu sais, elle est... Un peu poté. Salut. Hé, joyeux anniversaire Callista. Je suis juste venue donner la clé à ma colocataire. Et apparemment c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vois. Oh, Jenny, oui. Ravi de t'avoir rencontré vraiment, je suis très content. J'espère que tu seras vraiment majeure de ta promotion. Je l'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, mais je dois m'en aller maintenant. Au revoir Callista. Une fois de plus, j'ai un anniversaire. Bye bye. D'accord, sois prudente. D'accord. Elle veut être majeure de sa promotion. C'est formidable, tu ne trouves pas ? C'est la dernière fois d'entendre parler de Tchinedo. Qu'est-ce qu'elle a pu bien lui dire ? Je l'ignore. Je ne le voyais plus qu'à l'école. Merci pour moi. Je te bénirai. Il n'y a pas de quoi. Sais-tu comment j'ai souffert pour trouver une vierge ? Toute ma vie, je n'en avais jamais eu. Même cette petite fille de 16 ans que j'ai rencontrée dans mon village de Noël dernier. Elle avait des gros trous. Un des jambes. Moi, je peux le demander déjà. Si les femmes n'essaient encore vierges. Et après, que se passera-t-il si tu les enceintes et brisent leur coeur ? J'espère que tu as utilisé le préservatif. Le corps ? Qui utiliserait un condom pour une piège ? Personne. C'est une histoire d'argent. Faudrais-tu plus d'argent ? Bien sûr. L'argent parle et les bêtises répandent. Oh, j'adore entendre ça. La dernière fois que j'ai écouté ça, c'était au Japon. J'ai vu mon ami Tsubikaba qui fait de l'électronique. Par la semaine, il connaît un G. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce qu'il y a, je suis... La première personne à voir cette vidéo, ce sera ta mère. Oui. Elle sera la première à découvrir que sa si prétendue innocente fille n'est pas si innocente que cela. Alors veille-toi. Vous m'avez coquée. Ma mère me croit. Eh oui. Qu'il sait. Ta mère te croira peut-être. Et que penseront les millions de nids? Par maintenant tous les jours pour aller voir les hommes. C'est ça que tu as voulu que je fasse? S'ouvre ma direction, Linda. Pas pour que tu aies sans protection. Hey! Sans se protéger, tu as dit? Non, va voir quoi Emeka? Linda, tout homme qui est capable d'embaucher une prostituée est capable de tout. Es-tu en train de m'appeler prostituée? Avec la manière que tu y vas, c'est exactement ce que tu es. C'est un pauvre mec qui est une prostituée. Quoi? Es-tu stupide? Tu es fanade? Tu es bonne? Qu'est-ce qu'il n'a pas avec toi? Emeka! Emeka! Arrête ça! Emeka! Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Linda! Linda! Rêpe ça! Qu'est-ce? Attendez, attendez! Emeka! 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 Qu'est-ce que se passe? Calme-toi non! Calme-toi! Emeka, tu vas me tuer aujourd'hui! Tu vas me tuer! Laisse-moi! Calme-toi non! Calme-toi! 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 C'est quoi tu vas faire? C'est bon! Il m'a giflé! Il m'a giflé! Il m'a giflé! Mais qu'est-ce que tu vas me giflé? Calme-toi non! C'est moi qui est toi! Quoi? C'est quoi le pétard? Peu importe le problème, ne lève pas ta main sur elle! Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Calme-toi! Es-tu toujours fâchée contre moi? Qu'est-ce que tu veux? Emeka, je suis vraiment désolée, s'il te plaît! On s'est déjà rangée hier! Oui! 10 000 nairan! Ça sort d'où? L'homme avec qui je t'ai hier! On n'a rien fait! Alors, pourquoi l'agent? Actuellement, il souhaiterait que je l'aide à recouver quelqu'un! Une certaine Jenny Gui, peu importe! Jenny, oui! Tu la connais? Oui, je la connais! On l'appelle Jenny... Jenny est la vieille marée! Alors, c'est bien! Dis-moi comment recouver la fille! Je dirai au garde, comme ça nous aurons un peu plus... Tu me présentes au garde, je l'amène là-bas! Ah! C'est exactement comme ça que je le veux! Je le ferai! Je suis à l'intérieur! Je suis à l'intérieur! Je vous remercie! toi tu sais ce qu'on dit de la femme en violet n'est ce pas à toi de me le dire elle a une femme de dignité paisible et posée en même temps est ce la nouvelle façon de souhaiter bienvenue aux gens bienvenue au corps on peut chauffeur mes bagages alors comment était ton voyage bien ça s'est très bien passé comment tu vas au bien j'ai exactement comme suite à faute de profil seulement un peu plus jeune et toi plus joli merci alors je suis là qu'est ce qu'au cas de bon à offrir beaucoup beaucoup je je te dis que mon oncle est le directeur de campagne de l'un des meilleurs partis de cet état oui alors si tu joues bien les cartes il y aura beaucoup d'argent à se faire et beaucoup d'affaires potentielles effectivement j'ai plus d'un tour dans mon sac alors qu'est ce que je vais rencontrer ton oncle on va l'amener plus tard dans la nuit puisqu'il sait que tu es là il savait que je venais bien sûr qu'ils le saient alors au gag et j'ai déjà fait la plus grande partie ok tout ce que tu auras fait maintenant c'est de prétendre que tu es politicien tiens en passant prétend que tu es le directeur de campagne adjoint pas le directeur et là tu peux faire que tout arrive ok et 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 tu te feras une vraie meuf vraiment sophistiquée tu vois une vraie machine tout à toi alors elle a un arsenal digne de ce nom et un vrai magister pour en faire ce que tu voudras du gars c'est michon juste le jar que tu aimes j'ai le chat coucher et que ça a moron crois-moi ce parole mais mais jusqu'à quand est-ce que ça va durer avant qu'on ne se rende compte qu'elle aussi longtemps que ça dure prends juste ton pied à eh aussi longtemps ça dure écoute un visage gratuits états unis profite en amérique tu sais mais je vais me coucher alors vous attendez combien de mois combien ce que je dois bien juste assez pour nous payer à manger au restaurant jusqu'à ce que la les greffes s'achivent et aller faire un peu la fête tu aimes trop la fête tu vois ce qu'il va se passer j'avais écrit un chèque de vingt mille d'accord d'accord il a ok tu en as le gars s'il est mauvais le gars s'il aime trop les jeux ok t'inquiète pas je prends le chèque d'accord le nom c'est megamaboise n w e p u allo jimmy je suis à la banque je te rappelle s'il te plaît merci Tina Tina écoute je ne suis pas d'accord je ne veux pas que tu publies cette vidéo sur internet bien c'est très bien ma fille maintenant est ce que je peux avoir mon htm et mon téléphone tu ne peux pas ça fait des jours et des jours maman ira à la police si elle ne l'a pas déjà fait écoute jenny je ne pense pas qu'elle appellera la police je ne crois pas donc oui je sais ta maman appellera la police et tu te chargeras de lui dire que c'était une erreur ah ça ne me concerne pas seulement si maman se rend à la police ça ne prendra pas du temps pour qu'il découvre qu'il n'y avait pas de mariage c'est un risque que nous voulons prendre ok tu peux m'enfermer autant que tu voudras et fais ce que tu as fait bonsoir oui comment vas-tu ? bien merci tu as aimé Ca n'est ce pas ? oui bien il m'a été dit que tu connais le village de jenny oui c'est vrai d'accord connais-tu exactement la maison ? je connais tout à propos de jenny je connais sa maison la boutique de sa mère son village je connais tout je peux vous donner tout ce que vous voulez sur elle à une condition salut bébé qu'est-ce que vous voulez ? que penses-tu que je veux ? toi bien sûr écoutez 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 je ne sais pas ce qu'on vous a dit je ne suis pas tu as la chose la plus chaude que j'ai jamais vu depuis que je suis sortie de prison hein ? vous aimez quoi ? le regard ah ah dans tes yeux elles m'ont dit que tu voulais ça fort non 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 vous êtes qui alors je te laisse un poétalement c'est parti j'ai la foi sulle de ta 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 C'est moi, c'est moi, c'est moi ! Putain ! Putain, putain, putain ! Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai juste poussé ! Et après ? Alors, il est tombé par terre. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout. Mon Dieu. Mon Dieu. Quoi? Hey! Tu l'as tué. Non, non, non. Je ne l'ai pas tué. Tu l'as tué. Tu sais que je ne peux pas tuer quelqu'un. Tu sais, non? Je n'ai juste poussé. Je ne l'ai pas tué. C'est tout. Je ne l'ai pas tué. C'est tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas tué. Juste tu pousser? Oui. Jenny, un homme est couché mort sur le sol. Et tu dis que tu l'as simplement poussé. Oui. 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 Je vous ai dit tout ce qui s'est passé. Tu l'as tué. Non, je ne l'ai pas tué. Oui, tu l'as fait. Non, Seigneur. Seigneur, non. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Mon Dieu. Lève-toi. Mon Dieu. C'est le bel et toi. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, nous avons la preuve que tu es une meurtrière. Non, ce n'est pas vrai. Tina. Tina. Non. Vous savez, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Bien, je ne vais pas le dire de cette façon, Jenny. Le fait est que toi, tu viens juste de tuer un homme. Et moi, Kalista, j'ai l'épreuve. Non. Tina. Tina. Ce n'est pas possible. Tina. Tu sais que je ne suis capable de tuer quelqu'un. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, Tina. Pour l'amour de Dieu. Tina, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas tuer. Je ne suis capable de tuer. Je ne peux même pas ce qu'il me fasse, Sina, s'il te plaît. Tina, s'il te plaît. S'il te plaît, Sina. Je suis vraiment désolée de ça. Le poison a pris du temps en plus que je ne m'y attendais. Appelle les gars qui viennent se débarrasser du corps. Je sais que vous ne vous arrêterez pas jusqu'à ce que vous me prisez. Je le ferai. Faire quoi, Jenny? S'il te plaît, ne rends pas ça difficile comme ça l'est déjà, Tina. Tu montres ce visage d'innocente. Mais je sais que tu es pire qu'une vipère. Je ne suis pas le monstre ici, tu sais. Jenny, à partir de maintenant, tout sera fait selon les règles. Mes règles. Si tu oses quitter cette maison, Jenny, je te jure, je vais aller montrer toutes les preuves que j'ai à la police. Également, n'oublie pas la vidéo que j'ai et que je peux balancer sur internet. J'imagine très bien ce que sera la première de couverture. J'imagine très bien ce que j'ai à la police de 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 la police. J'imagine très bien ce que j'ai à la police de la police de la police de la police de la police. Je pense qu'il est temps de ne pas te laisser regretter. Ne penses-tu pas pareil ? C'est une très belle robe. Appuie-toi. Nous avons des gens qui viendront cette nuit. D'accord ? ... 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 Tina est dans un stress terrible. C'est de la folie, maman. D'accord, Jenny. Mais tu devrais moins appeler à la maison pour nous informer. Allez, j'étais si inquiète, si inquiète de ce qui t'est arrivé. Oh, j'ai perdu mon téléphone et c'est exactement ça. Jenny, t'es-tu écoutée? Ne pouvais-tu pas penser à m'appeler ou appeler à la maison avec le téléphone de quelqu'un d'autre ou même celui de Tina? Maman, c'est une histoire de fou si tu savais. Tina est totalement bouleversée. Elle est bouleversée. J'ai essayé de lui calmer mais elle est vraiment totalement anéantie. Elle a tellement invité les gens. On ne fait que l'appeler, elle ne fait que pleurer. Maman, il fallait que tu sois là pour voir ce qui est en train de se passer. Je suis la seule qui ne fait que la consoler, la ramener à la raison. Maman, c'est vraiment la folie. Rien ne va, rien ne va. Mais je t'ai envoyé un message. Tu n'as pas vu ça dans ton téléphone? Je n'ai vu aucun message. Si j'avais vu le message, je ne serais pas si désespérée. C'est quoi le problème, Jenny? Maman, tu ne m'as pas l'air bien, y'a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je vais bien maman. Je vais bien. Je suis désolée maman. Tiens. D'accord, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je vais juste demander à partir. Oui. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre accueil. Oui, bienvenue. Peux-tu remettre la chaise? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Alors? Est-ce le commissaire? Est-ce que tu m'as pris? Salut, Lucia. Arrête! Mais peu importe comment tu te fais appeler. Pour qui est-ce que tu me prends? Je ne comprends rien. Tu m'as pas pris une job, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as amené un type qui s'est fait appeler ton oncle incapable de payer le manager d'un groupe politique? Mais ton guêpe, effectivement... Oh, ferme-la! Ce type n'est même pas capable de s'occuper de sa famille, n'en parlons plus en groupe politique! Ça m'a pris du temps. Mais je l'ai découvert. Et honnêtement, je suis très en colère que tu aies pu me prendre punition. Je suis désolé, Lucia. S'il te plaît, je t'en prie. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. C'est juste que mon ami et moi, on cherchait un moyen de gagner notre vie et joindre les deux bouts. Jusqu'à ce que la greffe s'achève. Je t'en prie. J'ai vécu dans la rue plus longtemps que tu ne puisses l'imaginer. Du kidnappé, passant par la drogue, même le vol! Quoi? Oui! Je suis une experte et j'attends toujours mes objectifs. Je suis désolé, Lucia. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît. Excuse acceptée. Je t'en prie. 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 Et tu te ressembles à l'homme dont je peux me servir. Qu'est-ce que tu veux exactement par là? De plus... Je t'en prie. Je te souviens, prie. Et tu m'as pas de malades? juste j'aimerais bien avoir l'adresse de là où elle vit ça fait ce serait pas mauvais si je m'arrêtais là bas pour savoir comment elle va bien aussi si elle voulait que tu saches où elle reste elle devrait donner la grâce elle même oui mais c'est vrai mais le truc le plus abusant c'est que je n'aime pas son numéro pour pouvoir l'appeler jeune homme désolé je ne peux t'aider sur ce coup bien écoute je ne veux pas m'impliquer dans ce qui se passe entre vous et je vais vraiment m'impliquer quand ça sera vraiment nécessaire d'accord oui c'est c'est vrai oui c'est plutôt compréhensible je je le comprends c'est le moment pour moi de partir j'espère pouvoir venir ici de temps en temps merci mes salutations à ta mère quand elle se réveillera ok monsieur monsieur vous avez l'air vraiment gentil merci j'aimerais vous donner le mot de ma soeur tu es sérieux ok 081 juste une seconde s'il te plaît 8 1 081 6 6 6 6 5 5 5 5 9 3 2 3 2 1 7 2 merci appelez-la merci beaucoup d'accord j'apprécie vraiment merci appelez-la s'il te plaît ok c'est moi qui Sous-titrage ST' 501 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 1 million Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! 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 Elle couche avec... Genre fais quoi ? Genre puché ? Avec ma femme ? Hein ? Comment as-tu pu... Te coucher avec la femme ? Avec laquelle je voulais me mettre ? Je n'étais pas pour ça. Tu étais supposé être mon homme d'honneur. Comment as-tu osé ? Calvin ! Tu m'as frappé ! Tu m'as frappé ! Tu as rencontré une femme, une fois dans ta vie ! Et ta tête, elles sont dans tous les sens ! Comment est-ce que je voulais savoir que c'est la même fille ? Marc... Sors de chez moi. Je jure devant Dieu. Si tu ne pars pas d'ici maintenant, je te jure que je te tuerai. Je me tuerai une bonne femme. Sors. Que... Quel est le problème ? C'est bon Pat, ça fait... Ça fait vraiment le temps que tu es là. J'entre peine. D'accord... C'est... C'est rien. C'est juste une mésentente, Norma, qui arrive parfois dans... Sans toi... Sans ta laisse. C'est... Patrick ? C'est comment ? Tu vas bien ? Quelque chose ne va pas ? Je crois savoir qui l'a fait. Qui a fait quoi ? Je crois savoir qui t'a violé. Quoi ? C'est son ami Marc. C'est son ami Marc. Son ami Marc. Celui qui nous a aidé à te retrouver. Comme je l'ai entendu dire. C'est sa copine qui a monté ce coup. Ça fait quoi ? Je crois que tu es un ami. Je crois. C'est ton ami, c'est que tu as regardé. Je crois... Si c'est ton ami Marc. Je crois... Je crois que tu es un ami. C'est ton ami Marc. j'ai reçu pour instruction de vous mettre à l'aise que voudriez vous voir nous avons un stock les meilleurs vins tout ce que vous pouvez désirer une bouteille de de fin ça n'ira roche oui rouge ok excusez moi je l'ai reçu en Inde c'était un présent d'un texte bouddhiste c'est vraiment très beau sans doute mais pas aussi magnifique que vous l'êtes êtes vous êtes vous l'empereur je suis navré mais suis-je pas assez beau non oh non c'est ce n'est pas ce que je voulais dire que vouliez donc vous dire appelez-moi danaga et non je ne suis pas l'empereur suivez-moi je ne suis pas l'empereur laissez-nous on m'a dit que j'ai prête à tout oui tout pour de l'argent monsieur je ne suis qu'une simple étudiante qui se bat pour s'en sortir c'est venu sous pression plaisir de quelle manière aimerais-tu dépenser cinquante mille dollars 50 quoi ? ma bonté est très grande et on en parle partout monsieur désolé je suis choqué mais c'est beaucoup d'argent l'argent c'est rien jeune fille tout ce qui compte pour moi c'est le plaisir qui l'apporte monsieur je vais m'occuper de vous comme personne ne l'a jamais fait avant embrasse moi embrasse moi monsieur je vais m'occuper de vous comme personne ne l'a jamais fait avant moi je vais m'occuper de vous comme personne ne l'a jamais fait avant Je ne fais pas ça monsieur, je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire que je vais venir faire ça. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Il me dit que je devais venir ici pour faire l'amour avec vous. C'est tout ce qu'il vous dit. Ça se passe ainsi, mes gars. Oh mon Dieu ! Si vous m'avez, monsieur, je suis désolé, je vous entends. Je suis vraiment désolé, mais je ne vous en souple pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Sais-tu pourquoi on m'appelle l'empereur ? Non monsieur, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est parce que je règne sur le royaume imprévu. La vie et la mort sont entre mes mains. Mais je possède le pouvoir de la donner. Et de la prendre. S'il vous plaît monsieur, je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Je suis la femme unique avec ma voix. S'il vous plaît monsieur, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, garde l'argent. Je ne vends plus l'argent. Je vais te laisser pour moi partir, s'il vous plaît monsieur. Je ne vais dire personne, je vous juge, je vais dire personne. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est trop tard, jeune fille. Tu as juré de garder le secret sur ta mort. Dès lors que tu as franchi cette porte, tu as perdu le pouvoir de choisir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si ça peut te consoler, j'adorerai dans une maison où tu auras en faire plus. Cinquante mille dollars. Il est nécessaire de savoir quel choix tu devras faire. tu es très compliqué dans ton choix. Peut-être... tu vas essayer de t'enfuir. Vous ? Il s'est passé comme vous ? Je peux lire dans ta tête comme un livre. Manon, viens. Viens. Un genou, toi, devant l'empereur. S'il vous plaît, non, monsieur. Je vous en prie autant, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. J'ai envie de sentir ta part de lèvre sur mes os. Que tes lèvres touchent mes os. Pourriez. Je n'ai pas le temps. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Vendredi ? C'est vendredi ou samedi ? Samedi. 17h. OK, merci. Allo, Mika. J'ai quelques deux par rapport à ce deal. Tu sais qu'on va vraiment le mériter ? Quelle est ce genre de question ? Je t'ai déjà dit qu'aussitôt que les finances sont tenues par le directeur de la campagne, chacun de nous travaillera avec lui et n'aura pas moins d'un million d'unaires. Chacun. Un million. Quoi ? Chacun. C'est pas quoi ? Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Un million. Un million. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg comparé à ce que nous aurons quand le gouverneur va narger dans l'argent. Vas-y vas-y vas-y, vas-y vas-y vas-y. Ecoutes... J'utilise juste ce augvernement comme missionnaire pour être le prochain président du SUT Ou le prochain leader de la mobilisation des jeunes pour la fête. Et tu sais que cette position vient avec une voiture officielle. Et l'hominité dans la zone réservée par le gouvernement. Paterne. Attends-te, 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 avant que tu continues. Attends-te-attends-te-attends tout. Quand tu vas commencer à te pavonner partout avec ta voiture là, Moi j'y serai où ? Avec moi bien sûr, partageons l'argent, compter l'argent comme l'exécutif PA, mon exécutif PA, on a frappé, on a frappé fort, je t'assure, s'il s'assouffle qu'il greffe pendant deux ans, qu'ils aillent le faire, on a frappé. Allô Tzina, putain où es-tu ? Nous avons déjà 20 minutes de retard. Comment ça attendre ? Tu es supposé faire partie la fille il y a de cela une heure, les personnes chargées d'insécurité sont arrivées au quartier. Écoute, dès que tu arrives au carrefour Oco, allô, allô, Emeka, écoute, il faut que tu aies le reste des garçons, on doit partir maintenant. Maintenant ? Oui. D'accord. Et les gars, en bouge, en bouge, en bouge. Donc, quel enfer étais-tu ? Je suis partée à l'attendre Lucia dans l'hôtel. Alors, as-tu trouvé Lucia ? Non. On était supposé organiser un dîner pour ce soir. Depuis là, je l'attends. Et je suis revenue sans toutefois la voir. C'est pourquoi je lui ai dit que nous pouvons aller ensemble. Et son téléphone est juste éteint. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, je ne... Oh, mon Dieu ! Non, c'est... Je n'arrive pas à écouter. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez dire que vous n'avez pas entendu ? Non. Entendu quoi ? Le bus où se trouvaient Lucia et les gars a perdu le contrôle et a viré dans un autre sens. Elle est allée cogner tous ceux qui se trouvaient là dans la rue. Seigneur ! Et ensuite, on les a menés à l'hôpital général. Et il n'y avait que deux survivants. Deux ! Qui a survécu ? Qui a survécu ? Lucia et le chauffeur. Oh ! Tu as dit à l'hôpital général, n'est-ce pas ? Oui, l'hôpital général. Ok, j'arrive. Ah ! Achanté, es-tu sûr de ce que tu dis ? T'es sérieuse ? Oh ! Mais c'est... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Nous avons vraiment essayé de trouver les membres de sa famille depuis qu'on l'a mené ici. Hum, docteur, je ne fais pas partie des membres de sa famille. Nous sommes juste des bons amis, vous savez. Lucia n'a jamais rien dit sur sa famille, donc. Bien, la situation est inquiétante. Il y a quelques minutes, le chauffeur est décidé. Et donc, elle se trouve dans une très mauvaise passe. Euh... Sa colonne vétérale s'est brisée. Mais tu peux déchirer des ligaments, hum, des dislocations et une fracture crânienne. Mais premièrement, nous devons lui faire une transfusion sanguine. Notre banque de sang est épuisée. Docteur, s'il vous plaît, s'il y a OUJPD, s'il y a quelque chose que je puisse faire, mon groupe s'en va au positif. C'est bien, ça nous rassure. Mais, comme l'éthique médicale le demande, nous allons d'abord vous faire passer quelques tests avant de passer à la transfusion sanguine. J'espère que vous comprenez. Il n'y a pas de problème, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Je vous prie. D'accord. Infirmière, s'il te plaît, mène-la au laboratoire. Très bien, merci. Mme Zetina, nous avons fait plusieurs tests comme nous avons parlé. D'accord. Mais j'ai peur. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Va-t-elle bien? Vous devez vous calmer et prendre cela avec maturité. Il faut me le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lucia? Dites-le-moi. Ça ne concerne pas Lucia. Je suis désolée, mme Zetina. Votre test VH est positif. Quoi? J'ai procédé à des différents tests et je les ai envoyés dans un autre laboratoire. Mais les résultats disent la même chose. Je suis désolée. Je suis désolée. Allô, Tina. C'est que mon nom? Désolée de ne pas appeler depuis là. C'est juste que je viens de rencontrer un nouveau Mougoula dont je lui accorde tout mon temps, tu vois. Tu vas bien? Tu sembles étrange. Quoi? Quoi? VIH? Tina? Tina, tu es le VIH? Hé! Nawao! Ah! Tina, tu dois trouver une solution parce qu'il n'y a rien que moi je puisse faire pour toi. Non! Ah 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 ah! Tu n'as pas un grand mot au village? Va rester avec elle et trouve ton église là-bas, dans ta vie à Jésus, et attends le jour de ta mort, parce que moi, je ne peux rien faire pour toi. Quoi? Tina, au revoir, je t'appelle plus tard, d'accord? Je t'appelle plus tard. Tina, je dis que je vais t'appeler après, je n'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Trouve une solution, parce que moi, je ne peux rien faire pour toi, d'accord? Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Ce visage n'était pas familier? Où est cette sale bête qui m'a violée? Où est cet animal? Ecoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu l'as fait. Je répète que je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, sortez de ma chambre tout de suite. Nous allons nulle part jusqu'à ce que tu reconnaisses cette grossesse. Je répète, sortez de ma chambre. J'ai dit que nous ne partons pas d'ici. Sortez de ma chambre. J'ai dit que nous ne partirons pas d'ici. Sortez de ma chambre. Sortez de ma chambre. Nous ne partirons pas d'ici. Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre. C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Non! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Je vais te défoncer! Je vais te défoncer à gueule! Je vais te défoncer à gueule! Je vais te défoncer à gueule! Mais t'as un tête de ma chambre! On ne sort pas! Sans tête ma chambre! Fais-le que tu veux! On ne sortira pas! Un, deux, trois, quatre ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Je m'écoute ! Je m'écoute ! Je m'écoute ! Calme-toi ! Je m'écoute ! Ne bouge pas ! Tu sais quoi mec ! J'ai niqué ta sœur ! Et je vais te puter ! Tu avais qu'elle passait... Et c'est d'accord au début ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Je vais baisser ta sœur et je vais te faire la peau ! C'est lui ! C'est lui ! Arrête-toi ! Reviens ici ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! ils ont été tous les deux stabilisés, ils sont en sécurité je crois qu'elle a perdu beaucoup de sang et je crois que l'impact au niveau de l'abdomen soit un peu plus grave qu'on l'imagine néanmoins, la mère et l'enfant sont épargnés Je vous offre Merci Ma copine, Vicky de Vicky C'est comme mon nom, dis-moi que tu es à ville Oh vraiment? Ma copine, la Kalista qui est en train de parler maintenant là, c'est la nouvelle Kalista Ma copine écoute, je suis maintenant au haut niveau Oui, c'est vrai Tu sais quoi? Est-ce qu'on peut dîner ensemble? Oui, ce soir vers 18h Oui Oui Oui, dans ma nouvelle maison Oui, dans ma nouvelle maison Je vais maintenant d'un mon essai, allons Ne me sais même pas, je suis maintenant une grande fille, je te dis Tu sais, c'est comme ça, peut-être nous pourrons nous promener plus tard dans la soirée, d'accord? D'accord, ma copine, prends soin de toi, bye-bye C'est pas du tout Sûnt brillant comme un diamant Sûnt brillant comme un diamant Sûnt brillant comme un diamant Quels sont mes tirs? Ma copine, est ce que tu aimes ce que je porte? Tu as ma robe? Ma chérie... Tu as très beau n'est ce pas? Tu es subliminale. Ma copine, est ce que tu sais que j'ai acheté cette robe à 100 000. 100 000 quoi? 100 000 Nairas? 100 000 Nairas? Bien sûr! C'est Gucci! Juste pour un seul vêtement. oui kalista j'ai été absent juste pendant deux mois je ne sais pas ce que tout ceci signifie kalista oh ma copine vicky la fille que tu as devant toi là maintenant n'est pas une fille ordinaire kalista que tu es en train de voir là maintenant n'est pas du tout une fille ordinaire oui le niveau a changé ma copine avec toi quand elle s'amuse un vide d'accord ok kalista t'es-tu blessé quelque part me blesser le sang coule dans ton oreille mon oreille kalista est-ce que dans ton nez tu ne sais pas je ne sais pas où kalista qu'est-ce que tu es en train de faire je ne sais pas où je ne sais pas où je ne sais pas où kalista eh mon corps m'a démaré tu es quoi kalista qu'est-ce que ça passe je ne sais pas où attends ah 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 kalista qu'est-ce que tu es à l'était mастere 1 5 C'est parti ! C'est comme ça ! Vicky 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 ! Tous les examens qui ont été menés ne nous révèlent absolument rien. Médicalement, ils se portent bien. Bien. Juste, regardez-là. Regardez combien de fois elle souffre. Honnêtement, je vous comprends très bien. Mais qu'est-ce qu'un médecin généraliste peut bien faire lorsque tous les examens révèlent qu'elle se porte très bien ? Docteur, vous voulez-tu qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'on puisse faire pour elle ? Je ne sais pas vraiment. Mais sincèrement, je doute que quelque chose puisse être fait. ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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